Les sauveteurs se lancent dans une course contre la montre dans des conditions glaciales afin d'extraire les survivants des débris. Ce résident local dit qu'une pelleteuse est nécessaire pour chercher des survivants. Il y a des bébés, j'ai deux neveux ici et je ne sais pas s'ils sont vivants ou non. Mais il y a encore un peu d'espoir parce que leur maison, leur chambre en particulier, ne s'est pas totalement effondrée. Des victimes traumatisées du tremblement de terre se préparent à passer une troisième nuit à l'extérieur. Alors que la nuit tombe sur la province frontalière de Hatay, les gens cherchent un abri temporaire et de la nourriture dans un climat hivernal glacial dans le sud de la Turquie. Ils attendent dans l'angoisse près de tas de décombres où famille et amis pourraient encore être enterrés. Les sauveteurs ont déterré des personnes vivantes et en ont trouvé d'autres mortes. Mais de nombreux turcs se sont pleins du manque d'équipement, d'expertise et de soutien pour secourir les personnes prises au piège, parfois même lorsqu'ils entendaient les appels à l'aide. Nous avons 30 morts là-dedans. Notre état est-il vraiment incapable ? Sont-ils si incapables ? Nous ne pouvons rien dire. 30 corps sont restés là jusqu'au matin. Pendant ce temps, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré qu'il n'était pas possible d'être préparé à une telle catastrophe. « Avec l'aide de Dieu, nous reconstruirons les maisons de tous les survivants du séisme d'ici un an, car j'ai donné les instructions nécessaires. » Il affirme que le gouvernement accélérerait l'enlèvement des décombres et la construction de logements. Erdogan a repoussé les critiques sur la réponse du gouvernement au tremblement de terre dévastateur. « À l'heure actuelle, un total de 21 200 militaires, gendarmes et policiers sont en service à Hatay. » Selon lui, des personnes malhonnêtes faisant campagne à Hatay font de fausses déclarations en disant qu'il n'y avait personne. Mais de nombreux habitants des zones les plus touchées ont dénoncé la lenteur de la réaction des autorités turques. Et le principal leader de l'opposition turque a rendu Erdogan responsable de l'ampleur de la dévastation. Le gouvernement est également soumis à une pression croissante de la part de l'opinion publique concernant l'utilisation d'une taxe sur les tremblements de terre destinée à l'aide aux sinistrés. Les économistes turcs estiment que le fonds pour les catastrophes naturelles vaut plus de 33 milliards d'euros. Mais les critiques disent qu'il n'est pas utilisé pour les travaux de reconstruction. L'accès à Twitter aurait été restreint en Turquie cette semaine. Les utilisateurs ont protesté contre cette mesure, estimant qu'elle pouvait entraver les efforts de sauvetage en cours pour retrouver les personnes encore coincées dans la zone du séisme. En octobre, la Turquie a adopté une loi qui prévoit d'emprisonner les journalistes et les utilisateurs de réseaux sociaux jusqu'à trois ans pour diffusion de désinformation. Selon les dernières estimations de l'Organisation Mondiale de la Santé, jusqu'à 23 millions de personnes pourraient être touchées par la catastrophe. Daniel Monaghan, NTD News. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...